C'est donc avec un grand plaisir que je viens de procéder avec vous, Madame la Directrice Générale pour l'Afrique de l'Ouest, à la signature de deux conventions de financement concernant, premièrement, le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, co-financé donc par la BAD à hauteur de 40 milliards de francs CFA, et l'African Growing Together Fund, AGTF, pour un montant de 17,5 milliards de francs CFA, vous l'avez mentionné, le FIDA et OFID également sont co-financeurs de ce projet important. Et le deuxième projet, donc, c'est le projet d'appui institutionnel à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements qui est financé par le Fonds africain de développement. Donc c'est un financement concessionnel dans le très long terme pour un montant à peu près de 10 milliards, vous l'avez également mentionné. Et c'est extrêmement important aussi de pouvoir bénéficier de cet appui institutionnel pour mobiliser plus de ressources internes et de pouvoir également transformer l'attractivité pour plus d'investissements dans le secteur privé. Comme tout le monde le sait maintenant, je l'ai répété tant de fois, le secteur privé sera le moteur de la croissance durant cette deuxième phase du plan Sénégal émergent. Le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur au Sénégal est le premier projet du programme national de développement de la petite irrigation locale élaborée avec l'appui de la Banque africaine de développement. Il interviendra dans trois zones agroécologiques, à savoir les Niaï, le bassin Arachidier et la Casamance, donc couvrant huit régions administratives du Sénégal, dont Kaolak, Fatik, Kafrine, Durbel, Tchès, Jigenshor, Seju et Kolda. Le projet a pour objectif global de contribuer à asseoir une croissance économique forte et inclusive et à améliorer surtout les conditions de vie des populations rurales par la promotion de chaînes de valeur dans les filières porteuses et que la transformation aussi se passe dans le monde rural pour que la valeur ajoutée soit capturée dans le monde rural et que les emplois aussi soient créés. Nous avons signé une deuxième convention, donc c'est un appui budgétaire pour appuyer différents ministères, mais l'un des appuis les plus importants, c'est vraiment le ministère des Finances et du Budget, donc à travers la Direction générale des impôts et domaines, pour aider en fait à mobiliser plus de ressources internes. Il faut plus de ressources internes pour pouvoir financer l'économie. Mobiliser les ressources internes ne signifie pas augmenter le taux d'imposition des acteurs, mais c'est surtout élargir la base fiscale, digitaliser également, fiscaliser de manière smart pour pouvoir avoir plus de ressources et que tout le monde paie. C'est ça qui est extrêmement important, élargir la base fiscale et être encore plus efficace. Et le deuxième volet, c'est appuyer donc l'attractivité du pays, appuyer également l'environnement des affaires et c'est extrêmement important. Donc tout ça va affecter notre doing business. Donc nous nous réjouissons en fait que la BAD puisse appuyer ce secteur important de l'environnement des affaires pour avoir un cadre, un code des investissements encore plus intéressant, avoir des réformes sur les zones économiques spéciales. Nous avons déjà une loi sur les zones économiques spéciales, mais peut-être il y a des choses à améliorer et donc la BAD va nous appuyer sur ces points. Le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, qui est issu du programme national de développement de l'irrigation locale, le PENDIL, s'inscrit dans la poursuite et la capitalisation des acquis obtenus dans le cadre des projets en cours financés par la banque dans le secteur agricole. Et je voudrais citer le PAPIL, le PADERCA, le PASA LUMACAF et le P2RS. Et je crois que c'est important de souligner ici que nous finançons des projets dans différents pays, le Sénégal en particulier, et qu'il est important de souvent consolider ces différents projets et ne pas nécessairement s'orienter dans des nouvelles pistes, surtout lorsque ces projets font leur preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada ...